– Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 1-8-7-Cube-Radio. 1-8-7-7-8-2-7-7-23-46. – Alexandre Moranville, Ouellet, est avec nous. On salue Richard Martineau qui est en convalescence. Ça a bien été, l'opération. – Oui, on a eu des nouvelles, un beau petit pouce en l'air de la part de Richard, donc pour ceux qui s'inquiètent, pour leur animateur préféré, il va bien. La préférée, c'est vrai, il ne faut pas dire ça à ton émission. – C'est l'animateur préféré. – Je veux dire, deuxième animateur préféré, après Benoît, le magnifique du trisac. – Le suprême. – Trésor national. – Comme le guide du suprême iranien. – Sincèrement, sur une carte d'affaires, le guide du suprême, c'est écoeur. – C'est pas pire. – C'est fantastique. – Tu ne remets pas en question son autorité. – Non. – C'est le guide du suprême. Tu ne peux pas se tromper. – Tu sais, quand tu travailles au Subway, tu es artisan du sandwich. – C'est vrai? – C'est ça ton nom de job? – Ben, tu vois, ça, c'est bon pour l'estime de soi. – Ben oui, puis au Saint-Hubert, tu es maître rôtisseur quand tu t'occupes de cuire des poulets. – Oui. – Non, mais maître rôtisseur. – Prends-tu les nouvelles, toi, de l'essai qu'on a fait de poulets vendredi passé? – Ben, il y a bien des gens qui sont venus écouter ça, puis si ce n'est pas déjà fait, pour ceux qui veulent le retrouver, c'est sur la chaîne YouTube de Cube. On a pesé des poulets, puis les frites qui viennent avec, d'à peu près, là, des plus grands compétiteurs au coq Saint-Hubert, puis la poule mouillée, magnifique restaurant. – C'était compliqué parce que le score n'était pas ouvert, puis il y en a une coupe qu'on avait faite. – Elle était loin. – Mais dans d'autres circonstances. – Sibèle, est-ce que Saint-Hubert nous a appelés pour nous dire qu'il allait mieux frire les frites? Parce qu'ils sont dégueulasses. Les frites de Saint-Hubert sont pas... – Sont molles. – Sont molles. – Sont molles, c'est comme... – Stéphanie est d'accord, il manque de tonus, ces frites. – Oui. – C'est trop si bien. – Parce que les compétiteurs, là, offrent des meilleures frites que Saint-Hubert. – Oui. – Les frites de Saint-Hubert sont molles à sonne. – Ah, mais leur top de pain de burger, par contre, ça, délicieux. – Hum. – Ah, il faut les demander bien cuites. – C'est-tu vrai? – Sinon, ils te les servent en piloter comme ça, c'est pas mangeable. – Par défaut, c'est mou. – Oui. En tout cas, nous, on est là pour aider, là. Saint-Hubert, c'est pas une critique en soi. C'est juste... Oui, les frites sont pas bonnes. Fait que cassez-vous une honnette, pis y trouvez une solution. Là, tu vas nous faire, le temps que Richard se remette de ses exploits à l'hôpital, deux compétitions insolites qui ont eu lieu durant la fin de semaine. – Ben oui, je vais t'amener des nouvelles que tu vois pas, là. Les max de l'an de ce monde qui passent en avant, là, ça, c'est des gens qui meurent partout. Nous, on va être dans le plus joyeux, dans le plus insolite aussi. Oui, il y a eu deux concours, compétitions que je crois que tu n'as peut-être jamais vues de toute ta vie qui se passait durant la fin de semaine, à commencer par, en Angleterre, « The World Conquer Championship ». Tu sais quoi un « conquer » ? – Pour conquérir ? – Non, 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 c'est « O-N-K-E-R ». C'est ce que tu vois en ce moment à l'écran. C'est, en fait, des marrons. C'est une espèce de tradition qui date des années 1800, en Angleterre. C'était comme un jeu pour enfants où tu passais au travers d'un marron, cette espèce de grosse noix-là, un fil qui passe au travers, et là, ton but, c'est qu'il y en a un qui tient son marron dans les airs, puis l'autre, chacun d'entre eux, tu vas cogner sur le marron de l'autre puis t'essayes de le faire voler en mille miettes. Ça a-tu la planche? – Oui, exact, mais t'es comme... T'es un adversaire, là. T'sais, t'amènes ton marron, puis là, tu te regardes dans les yeux, puis là, tu fais prendre le tien, l'autre, clac, donne un coup dessus, puis l'autre, en alternant, jusqu'à ce que t'en fasses éclater un. – Faut que tu lui pètes la coquille. – Faut que tu pètes la coquille. – De l'autre, marron. – De l'autre. Tu tapes ta coquille sur la coquille de l'autre pour briser sa coquille. – Fait mal, ça. – Exact, ça fait mal, merci. – Est-ce qu'il y a des blessés? – Non, il n'y a pas de blessés, mais chaque année, il y a à peu près 200 à 300 personnes qui se déplacent et ramassent des fonds pour toutes sortes d'organismes, de charité. Fait que c'est des belles choses, sauf que ça se déroulait dimanche, mais là, depuis hier, attention, une enquête est ouverte parce qu'il y a des allégations de tricherie, mesdames et messieurs, au Conker, le champion, puis je vais te montrer sa sympathique bouille, M. Dave Jackins, 82 ans. – Il n'était pas dans Harry Potter? – C'est vrai qu'il y a l'air d'un personnage d'Harry Potter, effectivement, mais non, tu vois, même sur son chandail, il y a des Conkers, il y a des marrons partout sur lui parce que lui, c'est un vétéran, mais il est accusé de tricherie parce que son adversaire a crié à la tricherie en disant, regardez, ça a explosé d'un seul coup, je suis sûr qu'il a utilisé un marron en métal et dans ses poches, scandale, un marron en métal a été retrouvé. Là, les juges vont devoir se pencher là-dessus, ils disent, ça ne se peut pas qu'il l'ait changé sans qu'on le voit et pourtant, il a gagné la catégorie des hommes. – Le vieux snoraux. – Oui, M. Dave Jackins. – 82 ans. – 82 ans, puis il triche au Conkers. – Il y avait-tu de l'argent à gagner, quelque chose? – Non, même pas. – Là, sa réputation est ruinée. – Mais là, les quatre juges sur place disent, nous, on n'a pas vu de marron en métal être installé, on ne sait pas comment il aurait fait ça, donc pour l'instant, il n'est pas le reconnu coupable de tricherie, mais dans le monde du Conker, mesdames et messieurs, pour ceux qui sont inquiétants à la maison, ça brasse en s'il vous plaît. – C'est bon. Et l'autre compétition, c'était quoi? – Ça, c'est une compétition qui se déroule chaque année dans le Maine et c'est une compétition nord-américaine, donc tu pourrais y aller avec Mme Dutrisac si ça t'intéresse. – C'est dans le Maine, c'est le North American Wife Carrying Championship. Oui, mesdames et messieurs, le concours du portage de femmes. Et comme on le voit à l'écran, pour ceux qui nous suivent en visuel… – Portage d'épouses, excuse-moi. – D'épouses, oui, voilà, de femmes, d'épouses. On dit épouses, mais maintenant, c'est ouvert à tout le monde, les coupes mixtes, un deux gars, deux femmes, peu importe ce que vous voulez. 254 mètres d'embout, des obstacles, des bûches, pendant lesquelles vous devez porter votre partenaire sur votre dos et tu vois la technique qui est utilisée, c'est comme un sac à l'envers, on met la tête de la personne derrière, les jambes autour comme de ton cou, comme ça tu peux avoir les mains libres le plus possible puis avancer dans ce parcours. – Pour les gens à la radio, c'est parce que la femme est à l'envers, la face dans le péteu du monsieur, foutu dans le bas de dos. – Oui, ça doit être dur, les fesses en l'air puis les jambes autour du cou. – Oui, pour avoir le maximum de mobilité puis d'agilité, tout ça a une origine assez particulière, une légende de Finlande. On parle d'un homme, un bandit à une certaine époque qui se serait promené, M. Rokainen de Robber, Rokainen le voleur qui se serait promené à une certaine époque avec ses bandits en écumant la campagne, volant les femmes des autres villages et les ramenant sur son dos comme ça. – De cette façon-là. – De cette manière-là. Et c'est comme ça qu'est né ce sport, cette compétition de portage de l'épouse. Et là, ça se déroule. Chaque année dans l'Allemagne, il y a plein de gens qui vont participer. Et là, il y a un prix par contre. Il y a un prix, Benoît. On gagne le poids de l'épouse, je demande gros guillemets, ça peut être votre époux, peu importe. – Le poids du conjoint en bière, puis en argent. – En bière et en argent. – Et là, il y a une espèce de bascule, littéralement, comme une petite bascule pour enfant. Puis tu mets l'épouse d'un côté, puis là, il ajoute de la bière de l'autre bord jusqu'à ce que ça s'équivale au complet. Et félicitations, vous repartez avec le poids en bière de votre époux ou votre épouse. – Ça, c'est sympathique. Puis en même temps, c'est juste, parce que si ton épouse est vraiment tout petite, c'est plus facile. – Tu vas gagner moins de bière. – C'est ça. Mais si tu gagnes, ça, ça vaut au mérite. – Oui, ça, ça vaut au mérite. – Parfait. Merci, Alexandre Moranville-Ouellet. – Un plaisir. – Merci, Stéphanie Villeneuve-Cybel. Olivier et Jean-Philippe Leroux. À demain.